Pour commencer le premier conseil que je peux vous donner c'est tout simplement de faire des petits croquis, d'observer plusieurs photographies différentes et de dessiner plans d'oeils différents pour que vous vous familiarisez un petit peu avec l'anatomie de l'oeil, que vous sachiez à peu près comment c'est fait. Donc là c'est ce que je vous montre je suis en train de faire un oeil qu'on voit de côté mais j'en ai dessiné un autre vue de face vu un peu en retrait vous avez différents points de vue et différentes expressions qui sont intéressantes à essayer de reproduire ça permet de s'entraîner et d'avoir une bonne connaissance du sujet ensuite. donc pour dessiner l'oeil de votre cheval vous devez vous imaginer que l'oeil du cheval est complètement rond mais on la voit on voit généralement pas en rond parce qu'il est recouvert par les deux paupières donc à moins d'avoir un cheval qui a une expression vraiment terrifiée ou qui écarquille vraiment très fort les yeux on n'a généralement jamais un cheval qui a des yeux ronds on a plutôt une forme de goutte d'eau un petit peu vous avez la pointe de l'oeil et tout ce qui est derrière c'est un petit peu plus arrondi donc là je vous montre je vous ai fait donc le rond de l'oeil et les paupières donc qui viennent le recouvrir donc la paupière du dessus est assez plate et celle du dessous est quand même plutôt elle est plate et après elle remonte rapidement vers la paupière supérieure la pupille est allongée c'est pas une pupille ronde comme chez les humains ou les chats et la paupière Après au niveau des reflets qu'il y a dans l'oeil, c'est un peu à vous de faire comme vous voulez parce qu'en fonction de la photo, de l'éclairage etc, vous n'avez pas les mêmes lumières, les mêmes taches de brillance dans les yeux. Toujours mettre un petit reflet blanc dans l'oeil pour montrer que l'oeil est rond et que la lumière se reflète dessus. Sur la paupière supérieure, il y a quasiment tout le temps des petits cils, donc en fonction des animaux, ils ne sont pas de la même couleur et pas de la même longueur, mais ça c'est à vous de vous adapter après. Il faut essayer de marquer un peu le volume de la paupière, donc faire les contours un peu plus foncés que le milieu pour donner l'impression qu'elle est un petit peu en relief. Sous-titrage ST' 501 Donc là, vous avez différents exemples d'oeil de chevaux, donc vue de face, vue un petit peu de côté, vue de profil, en fonction des photos que vous pouvez trouver, vous pouvez essayer de retranscrire différentes émotions à travers un dessin d'oeil. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !